Les travaux de rénovation de l'école primaire du village Makana II dans le Poule ont démarré officiellement ce lundi 17 juin 2024 initié par la fondation MTN à l'occasion de son programme de Benovola 21 days of your locker organisé chaque année en faveur des communautés les travaux de ce matin ont consisté à la démolition du vieux bâtiment déjà vétuste à la récupération des pierres et gravats encore nécessaires pour les travaux notre intention c'est de rallonger ce bâtiment pour en faire une salle de classe une salle qui va contenir de la bibliothèque et ensuite l'administration nous avons dégagé tous les gravats qui sont issus de la démolition des murs et nous sommes aussi déjà en train de 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 mettre en place la cafétéria où les enfants viendront manger mais dans des conditions plus décentes ce programme bénéficie de l'appui de nsi 1 débuter flight et de la fondation bureau top qui ont mis la main dans la pâte pour mener à terme ce travaux c'est un programme qui s'inscrit dans les activités de la fondation dans les champs d'action de la fondation et en ce qui concerne la fondation nous avons des volets éducatifs social et l'environnement et notre rapport c'est on a on a apporté les sacs de ciment le sable du gravier du fer notre rapport ici c'est la mise à disposition des bénévoles notamment vous dans le relais communautaire nous avions mis à disposition éventuellement de la société amtienne congo à travers sa fondation des photographes des volontaires qui ont participé dans le désherbage dans la rénovation la peinture la rénovation de bâtiment de cette école primaire va positivement changer la configuration de cet établissement scolaire s'est réjoui le chef du village de makana 2 clotaire citant milandou lorsque je vois les maquettes déjà ça va changer la configuration de l'école primaire de makana 2 parce que avant c'était n'est pas l'état délabré s'il faut le dire notons que les travaux de rénovation de cette école primaire de cette zone rurale sont exécutés par les agents de mtn congo ils lui diront trente jours